Voilà, on est avec notre ami Renaud, on fait un exercice pour Mathieu qui éprouve un tout petit peu de difficulté dans la gestion du rythme, surtout l'indépendance de la main droite. Donc là on va faire un exercice qui est basé sur le strumming où on prend une vitesse dans la main droite, on prend un mouvement en croche dans la main droite, et ce mouvement-là ne bouge plus. Donc la seule chose c'est que tu dois gérer le fait de passer à côté des cordes sans les toucher, ou le fait de toucher. Donc on va mélanger des noirs, des croches et des doubles croches. Donc on fait d'abord une mesure de noirs. Donc on a bien, voilà mon mouvement en croche, on a bien compris que tu passes une fois à côté des cordes sans les toucher. Noirs, 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 noirs. En croche, tu percutes tous les coups vers le bas, croche et croche et croche et croche, et en double croche tu touches les cordes dans les deux sens. Double croche, double croche, double croche, double croche, double croche. On est parti avec une batterie à 70 BPM. On y va. Deux, trois, quatre, noirs. Noirs, 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 noirs. Croche. Double croche. Noirs, 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 noirs. Croche. Cinco. Cinco. Nonirs, nac. Cinco. 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 En haut, nac. D'un. Attention, t'accroches, hein ? T'accrochais où c'est toi ? Je sais pas, j'ai entendu le plectre qui touchait les cordes, c'est toi, d'accord, voilà. Donc il faut être propre là-dedans, d'accord ? Donc il faut que tu montes ton ampli au moins au volume de la batterie, sinon tu n'entendras pas. Oui, oui, mais je m'étais occupé le volume aussi. Ah, d'accord, ok. Donc là, il faut bien, ben là, voilà. Donc tout ça, c'était pour essayer d'être un peu à l'aise sur le black cross, tu me dis, qui lui, rythmiquement, est quand même complexe, hein ? Ah oui, tu vois. Il y a des coups vers le haut, il y a des coups vers le bas, donc c'est difficile à gérer pour celui qui n'est pas à l'aise avec l'indépendance des deux mains, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que tu as besoin de cet exercice-là. Travaille-le, hein ? Oui.